Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur ma chaîne pour mon plus grand plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir aussi que j'édite une nouvelle vidéo. Suite à de nombreuses demandes, de nombreuses suggestions, on m'a demandé de faire un maquillage plus simple, plus rapide pour les mères de famille, les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui n'ont pas envie de passer du temps, les gens qui sont pressés, les gens qui ne savent pas faire, les gens qui ne veulent pas savoir faire mais qui ont besoin d'avoir un minimum de maquillage. Donc je me suis levée il n'y a pas très longtemps, j'ai encore un peu les yeux dans le pâté, mais j'ai fait ce petit maquillage qui m'a pris pas plus de 10 minutes, pas 5 minutes non plus, mais bon, on va dire 7-8 minutes, voilà, j'ai mis, j'ai pas prévu le matériel déjà d'avance parce que j'ai voulu le faire en temps réel, c'est-à-dire vraiment, parce que c'est de la triche, si j'ai mon matériel là, ça me fait déjà gagner du temps. Donc du coup, en 5 minutes, ça me prend plus de 5 minutes parce qu'effectivement, il faut aller chercher dans les tiroirs et autres ce dont on a besoin pour le maquillage. Des petites astuces que je vous conseille, c'est 2-3 trucs à ne pas lésiner. Si vous devez faire vraiment 3 trucs pour votre teint, hormis si vous êtes vraiment très cerné, il faudra travailler le teint et les cernes, mais sinon si vous êtes très pressé, rimmel, blush, gloss, c'est tout. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ça, je n'ai pas vraiment montré les produits durant parce que sinon pareil, ça me faisait perdre du temps, donc j'ai voulu le faire à peu près en temps réel. Désolée pour la coiffure, je vous accueille vraiment au réveil, chez moi, dans la douceur de ma home sweet home. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de voir, restez connectés. Bisous à tout de suite. Bon, je crois que je n'aurais carrément pas dû me réveiller ce matin. Me voilà complètement au réveil. J'ai bien envie pourtant, mais bon, j'ai vraiment une gueule. Je ne dis pas bif le mot pour dire en fait. On va arriver à faire quelque chose en peu de temps avec ça ? Je ne sais pas. Il va falloir du boulot. Je fais en temps réel, donc bon. Je mets ma petite CC crème. Pour gagner du temps, je fais comme si c'était en temps réel. Donc je ne vous montre pas les produits, mais je les listerai. La CC crème est d'abord rien. Parce que je veux quand même, comme on ne va pas beaucoup travailler le teint, un joli teint. Ensuite, on n'a pas trop de temps. Le mec me fait le teint pour la première fois. Je vais l'utiliser sans pinceau. Normalement, j'utilise de pompe, mais là, je suis sur la fin du truc. Ça, ça ne fait pas gagner du temps, ça. Vite, j'ai besoin. Voilà. On réchauffe la matière, c'est très important. En plus, si on n'utilise pas de pinceau. Hop. Le cou. Hop. Ma technique. Les oreilles. Hop. De l'anti-cerne. Je vais mettre le Select Cover-Up. Couleur MC30. Je le réchauffe. Il y a une grande quantité, là. Hop. Et je la descends. Et j'utilise les deux doigts en même temps. Je l'en mets sur la paupière pour préparer ma paupière. Voilà. Je vais utiliser une seule poudre pour fixer tout cela. On n'a pas le temps de faire dessous les yeux. Un gros pinceau un peu de partout. Et en gros, le temps sera fait. Hop. Je vais mettre une petite terracotta, je pense. Allez, ma terracotta. Je vais mettre ma petite terracotta. Donc, je ne suis pas censée montrer les produits parce que si je veux faire un maquillage rapide, on n'est pas censé dans le temps. Donc, on fait comme en temps normal. Donc, je l'applique plutôt dans le côté long. Je ne sais pas comment je veux dire. Je fonce un peu le front. Je me donne un côté bonne mine. C'est mèche rebelle. Non, mais si vous avez un truc, les filles, pour les mèches rebelles, vous me dites. Hop. Et en fait, je ne reprends plus de matière. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais prendre un petit peu d'illuminateur. Celui de votre choix. Voilà. Ça va nous donner un petit effet bonne mine. Je vais faire mes sourcils. Je ne trouve plus mon crayon. Je ne sais pas où il est. Non, hier, je suis allée chez Ludivine. Je vais faire épiler les sourcils. Et à part, là où j'ai des manques, elle fait vraiment des formes de sourcils exceptionnelles. Je vous mettrai encore son nom dans la barre de description. Mon crayon. C'est un truc de fou. Alors là, c'est le truc qui, quand vous êtes pressé, ne vous arrange pas du tout. Voilà, je ne l'avais pas bien rangé. Ça ne me arrange pas tout ça. En fait, je comble là où moi, je n'ai pas de pouce de poil. Je le fixe quand même un peu. Je le fixe quand même un peu. Je le fixe quand même un peu. Je vais mettre Half-Pick d'Urban Decay qui est mon phare de prédilection sur les paupières. Sur presque toute la paupière. Voilà, je sors ma palette Naked One qui est ma palette de prédilection pour les maquillages simples et rapides. Avec un pinceau un peu fluffy, je mets une couleur un peu intermédiaire, un petit marron. Je vous montre vite fait, qui s'appelle d'ailleurs Naked. Et donc avec la couleur Buck, je vais juste insister un petit peu sur le coin externe. Un peu vite fait, des petits ronds. Voilà, donne un peu de structure. Je change de pinceau, je prends un pinceau un peu plus étroit. Et avec la couleur Smug, là je creuse vraiment juste le coin, vite fait. Rapidou, rapidou. Je vais bien mettre un peu aussi sur la paupière. On peut creuser mon angle. Et puis bon, on est bientôt sur la fin. Qu'est-ce que je vais faire ? Un petit coup de... Désolée pour le bruit. Qu'on s'entend encore ? C'est une foule fou, il est passé. Quand j'étais en Afrique du Sud, c'était un peu le maquillage que je faisais parce que... C'est pas parce qu'on est dans la jungle, en safari, qu'on n'a pas le droit d'être un peu joli. Au moins, si on doit se faire bouffer par un lion, mon rondignement est un petit peu joli, quoi. J'en mets un peu sur le coin externe. Je trace un peu la ligne de mes sourcils inférieurs. De mes... Pardon. Si j'avais des sourcils inférieurs, ça ne sera pas top. De mes cils inférieurs. Voilà. Et puis, du mascara, du mascara, du mascara. Alors, c'est quelques étapes là. Le mascara en 30, il ne faut pas lésiner. C'est ce qui donne vraiment la grandeur du regard. Donc, je fais comme d'habitude mes zigzagues, mes zigzabous. Je pars bien de la base. J'en mets sur le dessus. Pas pour les rabattre, mais pour les épaissir. Et je finis par un dernier mouvement de zigzague. Voilà. Je les sépare bien. Je n'ai pas le temps de prendre ma petite machine, donc je le fais un petit peu là. D'habitude, j'ai un petit truc qui protège la paupière inférieure pour ne pas mettre de mascara. Là, comme on est pressé, on va dire qu'on n'a pas le temps. Qu'on est pressé, on veut un maquillage facile, rapide. Qu'une femme d'affaires, une mère de famille puisse faire vite fait. Donc, voilà. Moi, c'est le mien. Ce qui manque un petit peu à mon teint, je trouve que je ne suis pas assez bluffée. Je vais juste rajouter de chez The Balm un petit fard à joues qui est assez passe-partout. Hop, un tout petit peu de blush histoire de rajouter un peu de rosé, d'avoir bonne huile. Et puis là, un petit gloss. Un de mes gloss préférés. Il faut aller sur des valeurs sûres quand on est pressé. Ce n'est pas là qu'il faut tester des trucs. Donc, je mets le Nymphétite. Le Nymphète A84 de chez MAC. En lipglas. Petite étape indispensable, un peu de setting spray. Juste pour avoir le minimum qu'on ait fait pour pas que ça parte en biberine. Donc, voilà. Le look est terminé avec ce que j'ai pu et surtout d'où je venais, d'où je partais. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.